Moins de deux semaines après sa réélection, Barack Obama a entamé dimanche une tournée de trois jours en Asie. L'occasion pour le président américain d'afficher sa volonté de réorienter la stratégie des Etats-Unis vers la région Asie-Pacifique. Première étape de cette tournée qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du pivot, mise en œuvre notamment pour concurrencer l'influence grandissante de la Chine, la Thaïlande, partenaire historique des Etats-Unis. Barack Obama a rencontré la première ministre thaïlandaise pour discuter notamment de la lutte contre le trafic de stupéfiants et le terrorisme. Yinglou Kshinawatra a aussi annoncé la participation de son pays aux négociations en vue de la mise en place du TPP, le partenariat transpacifique, un vaste accord commercial. Alors que le TPP lancé par les Américains a déjà attiré une dizaine de pays des deux rives de l'océan Pacifique, la Thaïlande ne bénéficie d'aucun accord de libre-échange avec les Etats-Unis, dont elle est pourtant l'un des grands partenaires commerciaux. Avec près de 500 millions de consommateurs, les pays du TPP représenteraient 35% du PIB mondial, largement plus que l'Union européenne, actuelle première zone de libre-échange du monde. De nouveaux marchés s'ouvrent pour les Etats-Unis, notamment en Birmanie, la Birmanie deuxième escale pour Barack Obama. Selon cet analyste, dans le secteur privé, les Etats-Unis se sentent à la traîne derrière les Européens, l'ASEAN, la Chine et ainsi de suite. Il est temps pour eux et notamment pour les entreprises américaines de rattraper leur retard, dit-il. Je pense que la visite du président sera utilisée par le secteur privé américain pour tendre vers son intérêt économique et commercial. Barack Obama est devenu le premier président américain en exercice à poser le pied en Birmanie. Le pays, affaibli par 50 ans de gestion militaire, est avide d'accueillir les investisseurs étrangers. Il est donc une cible de choix pour les compagnies américaines. Pour les Etats-Unis, il s'agit aussi de pousser le régime birman à prendre ses distances avec la Corée du Nord, un état que Washington classe parmi ses ennemis.